Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ces rendez-vous du mondial du bâtiment, métier d'avenir de cette séquence. On s'intéresse aux différents métiers avec notre invité, c'est Franck Lenuellec. Bonjour Franck. Bonjour Fabrice. Directeur marketing, développement et innovation stratégique, ça fait beaucoup, du 3CA BTP. Bienvenue à vous. Avec vous, on s'intéresse à Renoboost, c'est le programme du 3CA BTP et de ses partenaires pour répondre à l'enjeu majeur de la filière, la massification de la rénovation énergétique. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça tout à fait. Donc c'est un programme pluriannuel qui vise à anticiper les besoins en compétence en partant des enjeux territoriaux, qu'ils soient technologiques, sociétaux et surtout en termes de besoins sur les besoins de rénovation des ménages en fonction des différents territoires. Parfait. Effectivement, cet enjeu, il est considérable puisqu'on a besoin de bras, on a besoin de cerveau aussi, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, la filière est dimensionnée pour l'ensemble de tous ces métiers, de toute cette rénovation qui arrive ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la réponse est non, bien évidemment. Vous avez tous en tête ce chiffre de 250 000, 200 à 250 000 emplois supplémentaires rien que pour la rénovation énergétique, donc sans parler du sujet de la rénovation au sens large. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, nous devons former. Le temps moyen de formation, c'est d'à peu près 4 ans. Donc, vous imaginez, dans la stratégie nationale de la carbone pour atteindre les objectifs à 2030 et 2050, selon cette stratégie, il nous faudra augmenter de 10 à 15 % le volume de primo-entrants dans le secteur de la construction pour répondre aux besoins. Or, nous n'y sommes pas. Nous sommes plutôt sur une trajectoire de l'ordre de 7 à 8 %, qui va nous permettre d'avoir une réponse graduelle, plutôt linéaire, et d'arriver, je dirais, à répondre en grande partie à 65 % des besoins en ressources, plutôt en horizon 2035-2040. Et dans un environnement, effectivement, de concurrence, puisque l'emploi... Alors, on est dans une situation paradoxale, effectivement, où il y a toujours des chômeurs, mais les emplois qualifiés, ce n'est pas évident. Alors, c'est un projet transverse, il faut le dire, à la filière BTP. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'entrants qui se mêlent, justement, à Renoboost. Oui, tout à fait. Le 3CA BTP est un outil des branches du BTP. Donc, à ce titre-là, nous embrassons l'ensemble des organisations patronales, que ce soit FFB, CAPEB, FNTP, SCOP, et puis les organisations salariales qui constituent notre gouvernance. Et puis, au-delà de ça, nous embarquons aussi l'Observatoire des métiers, des qualifications, les cercles, Constructis, pour avoir cette vision complètement systémique. Parce que, rappelons-le, nous ne pourrions pas répondre à ces enjeux en termes de rénovation, en termes d'emploi et de formation, si nous n'avons pas cette approche systémique et collective. Voilà, pas question de travailler en silo. Là, tout le monde se met ensemble en jeu collectif. Le mot clé, c'est transversalité. Renoboost, c'est un programme pluriannuel qui est construit autour de deux pans de valeurs, comprendre, mais également agir. Exactement. C'est un programme qui a deux pans. Le premier, comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes dans l'ère de l'usage, de l'ère de la fonctionnalité. Donc, avant de produire de la formation, de former, il est bien évidemment important de comprendre comment et pourquoi former. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui va permettre la massification de la rénovation énergétique. Qu'est-ce qui va faire qu'un ménage va pouvoir investir quelques dizaines de milliers d'euros, voire 70 à 80 000 euros pour une rénovation globale ? Et ensuite, quelles sont les attentes, les besoins par territoire, voire par localité ? Ce que l'on a pu démontrer aujourd'hui, c'est qu'une ville comme Paris n'a pas les mêmes enjeux, n'a pas les mêmes défis à relever qu'une ville comme Reims ou qu'une ville comme Toulouse, ou même que certaines villes en zone rurale. Donc, il est important de comprendre. Donc, diagnostic, bien comprendre et établir des scénarios de réponse, et ensuite, bien sûr, agir, passer à l'action. Exactement, de prendre en considération, en fonction des différents paramètres, les spécificités architecturales. Je reviens sur mon sujet de Paris. Eh bien, vous avez à Paris des immeubles haussmanniens, vous avez essentiellement un 73% du collectif. Eh bien, ce n'est pas la même chose de rénover un habitat collectif, aujourd'hui, dans une ville comme Paris, puisqu'il faut prendre en considération l'ensemble de la zone urbaine, par rapport à une maison qui est en zone rurale, où là, vous avez une maison quatre murs, pas forcément haussmannienne, même pas du tout haussmannienne, et donc, vous allez pouvoir faire de l'isolation par l'extérieur, que vous ne pourrez pas faire dans une zone comme Paris. Bien sûr. Le déploiement va se faire également par territoire, c'est bien ça, au niveau de RedoBoost ? Oui, tout à fait. Donc, le développement va se faire territoire par territoire. Je le disais tout à l'heure, c'est véritablement l'enjeu. C'est de définir les dispositifs d'attractivité et de formation, donc là, c'est le pan agir, pour être au plus près des besoins. Quand je parle de définir les formations, je vais reprendre un parallèle avec le commerce, et bien, c'est que nous sommes dans le dernier kilomètre de la formation. Aujourd'hui, vous avez la formation classique telle qu'on la connaît, qui va répondre à 80% des besoins d'aujourd'hui, et puis, ce dernier kilomètre est à ajuster. Et là, notre rôle, c'est de répondre à ces besoins territoriaux sur ce dernier kilomètre, et probablement aussi, de faire en sorte que ce dernier kilomètre d'aujourd'hui devienne les 80% des besoins de demain. On rappelle, Franck Le Nulek, également les principes de la démarche, avec un objectif global jusqu'en 2050. Exactement, un objectif global jusqu'en 2050, ça paraît très loin. C'est loin, mais pas tant que ça, puisque, je l'expliquais tout à l'heure, notre stratégie nationale bas carbone s'inscrit dans un objectif à 2050, avec un jalon à 2030. Et comme je le rappelais tout à l'heure, la formation d'un professionnel est de 4 ans. Donc, ça veut dire que si nous démarrons dès aujourd'hui, avec les premiers résultats de notre programme, nous arriverons à répondre aux besoins de la filière à horizon 2028. Donc, nous sommes déjà sur une réponse à apporter en 2028-2030. Oui, sur le premier jalon. Donc, pour déterminer les métiers engagés, il faut d'abord modéliser les bouquets, les gestes à réaliser. C'est ce que vous attachez à faire ? Tout à fait. Donc, nous partons évidemment des gestes. Ces gestes qui sont définis, alors, soit des bouquets de gestes, soit du monogeste, en fonction des différentes spécificités, en fonction du niveau des PE, donc que ce soit du DEFG. Et donc, en fonction des typologies de bâtiments, du contexte, nous allons identifier les compétences, que ce soit des compétences métiers, que ce soit des compétences transverses, ou les deux, parce qu'aujourd'hui, il est important d'avoir cette vision globale de l'éco-conception de la rénovation jusqu'à la réversibilité du bâtiment. Et donc, nous avons fait émerger un certain nombre de compétences qui, ensuite, vont donner lieu à une identification de métier, et donc de formation. Voilà. Et puis, ça déterminera ensuite les emplois nécessaires pour vraiment ajuster, calibrer, en fonction des besoins. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons, dans le top 6, que nous avons identifié en Ile-de-France, donc, nous avons, je prends mes notes, donc, façadier-bardeur, menuisier, plaquiste, chauffagiste, et surtout, étancheur. Étancheur qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément identifié, n'était pas dans les radars. Et donc, sans oublier le couvreur qui arrive en 7e position. Donc, je le dis, parce que c'est important aussi. Rappelons-le, aujourd'hui, eh bien, la rénovation passe aussi par la couverture. Donc, il est important d'avoir cette vision globale, et ces métiers-là représentent bien l'ensemble des enjeux de la rénovation énergétique. Oui. Donc, c'est très bien modélisé, effectivement, en tout cas, pour l'Ile-de-France. On voit le top 6 des métiers, et on voit qu'à horizon 2035, les besoins à ETP dépassent largement les 30 000 personnes, ne serait-ce que pour la région Ile-de-France. Tout à fait, et c'est exactement ça. Et donc, notre modèle nous permet de définir, en fonction de la pyramide des âges, en fonction de la mobilité intersectorielle, puisque, rappelons-le, il faut avoir cette vision transversale entre l'automobile, entre l'agriculture, l'aéronautique, l'industrie, versus la rénovation. Donc, il est important de distinguer les mobilités, les formations en termes de reconversion, et puis aussi, les recrutements purs et durs à engager pour arriver à capter de nouveaux talents. Vous avez parlé du métier d'étancheur, effectivement, dans le top 6 présent. Donc, c'est le toit terrasse, toiture végétalisée, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres régions. Et puis, on voit effectivement aussi qu'on a le métier de chauffagiste, aujourd'hui, qui compte beaucoup de personnes qui pourront peut-être évoluer, changer de métier, monter en compétences. Tout à fait. Donc, le métier de chauffagiste est un métier important, on le voit bien. Donc, il y a un enjeu clé au niveau des nouveaux modes de chauffage, des nouveaux modes de climatisation. Et on voit bien qu'en fonction de la région, vous n'aurez pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'un chauffagiste thermicien qui doit intervenir en Ile-de-France va avoir des pics de chaleur de l'ordre de 50 degrés. D'ailleurs, Paris, en octobre dernier, a lancé une grande répétition du Paris à 50 degrés. Donc, il y aura quand même plus de passoires thermiques à traiter que dans le sud de la France. Et lorsque vous partez de l'arc méditerranéen, là, vous allez retrouver plutôt une notion de rafraîchissement du bâtiment et donc de palier, justement, à ces bouilloires que l'on a pu évoquer ces derniers temps. Voilà. Donc, façadier, bardeur, menuisier, plaquiste, chauffagiste, électricien et étancheur. Donc, le top 6 des métiers dont on va avoir besoin. On passe l'appel aussi aux jeunes qui nous regardent, jeunes et moins jeunes. Vous avez parlé de reconversion. Pour ce qu'on rappelle, métier, ben voilà, où il y a de l'emploi, où il y aura une demande extrêmement forte, plutôt, en tout cas, bien payée. Et puis, on reste local, forcément, pas de délocalisation. On a besoin des gens sur place. Exactement. Et c'est un enjeu clé que l'on souhaite pousser aussi. C'est qu'au-delà d'être implanté dans son territoire, c'est d'agir pour son territoire. C'est que cette jeune génération, en particulier, est en quête de sens. Et nous sommes tous, aujourd'hui, en quête de sens. Et la construction répond à cette quête de sens. Bien sûr. Pour terminer, Franck Lenulek, pour ceux qui s'intéressent ou qui veulent aller plus loin, dans cette connaissance du programme Renoboost, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Où est-ce qu'on trouve les éléments ? Alors, nous pouvons retrouver ce programme sur le site du 3CA-BTP, donc ccca-btp.fr, avec l'ensemble des données, l'ensemble des études. Et très prochainement, nous aurons une publication qui sera faite sous forme de module de webinaire. Voilà. Donc, surveillez le site ccca-btp.fr pour ce programme Renoboost et puis plein d'autres informations, bien évidemment. Merci, Franck Lenulek. Je rappelle que vous êtes directeur marketing, développement et innovation stratégique du 3CA-BTP. Et le 3CA-BTP sera bien sûr sur le Mondial du bâtiment. On vous retrouvera évidemment fin septembre, tout début octobre. Un grand merci et à très bientôt sur le Mondial du bâtiment. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada